donc là normalement on est sur le jeu le son du jeu est ce que vous l'avez alors nous voilà sur l'unacide je vous rappelle saint malou il est là on va l'audit le jeu on l'aude on l'aude de game et vous me dites et le son est bon ah oui ça y est le retour souvenez-vous souvenez-vous de cette musique un plaisir attendez parce que moi ça fait trois semaines tiens c'est intéressant j'avais pas vu mais quand on bloque avec cette arme on recule on fait un pas de un pas vers l'arrière en fait ok alors je sais pas si cette épée à une ref vu que c'est une épée chasseur de vampire vampire je sais pas si c'est et non ça pour tirer mon éclair et on a le sort du cercueil ce qui est assez cocasse vu vu mon métier alors et on se souvient ce qui s'est passé dans la dernière session on est mort par la mort et on a on s'est arrêté cinq minutes sur le fait que le jeu c'est un c'est en mode ancien jeu donc tu crèves bah tu reviens comment on change d'armes déjà ouais c'est comme ça ah ouais l'épée de feu c'est vrai elle était incroyable cette arme oui c'est vrai ah oui le cheval c'est génial c'est vrai c'est vrai que le cheval c'est génial alors faut retrouver le chemin et oui des mécos tout ça le cheval bonjour alors je ne sais plus du tout il faut aller je me souviens qu'il faut retrouver une salle il y a un couloir qui nous emmène au mausolée je sais pas si c'est par là on va aller voir comme dit j'ai pas trop de souvenirs de la zone alors bien sûr si vous voulez partager le live il n'y a aucun souci vous pouvez y aller bon là je pense je fais le tour déjà de la zone déjà rt merci beaucoup c'était bizarre parce que là il y a trois semaines j'étais en mode ah tiens c'est bizarre j'ai des nouveaux followers et en fait c'était les bottes que que aison a bloqué la dernière fois c'est quoi ça ça on y était allé ça je crois on y était allé alors attends et oui moi aussi et oui le mot merde n'est pas très autorisé ici le double double cheval ok normalement ça doit être ici ouais c'est ici alors donc le mausolée donc le mausolée le début de la zone ça va il n'y a pas de soucis en fait c'est quand on va arriver dans le dans l'espèce alors si mes souvenirs ouais voilà il y avait ce petit cette petite zone où on peut débloquer voilà une un petit bâton qui va nous permettre de tirer des petites salles lumineuses alors je regarde s'il y avait quelque chose qu'on avait loupé ou pas la dernière fois c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une petite save quand même ici parce que devoir se retaper tout le chemin à chaque fois ça va être un peu l'horreur et normalement on a des squelettes dans cette zone tout à fait j'imagine que cette arme là ça marche bien contre eux tout à fait ça marche très bien contre eux alors ce qui est chiant c'est que cette zone elle est bien sombre ok donc on avait pris ce chemin ça c'est sûr aïe et je me souviens même qu'il y avait un de ces squelettes qui nous avait donné un sort alors je sais pas si là on aura le même la même chance malheureusement je ne pense pas ah ou alors c'est lui peut-être non de l'argent tout simplement ok donc là on sait que quand on va prendre cette porte ça va être la merde non on sait que c'est la merde là je vois qu'il y a une zone donc déjà on va aller voir là peut-être hop là voilà ok un black book qu'est-ce que ça fait alors le black book bah you voilà alors un vieux livre qui a l'air d'avoir été plongé dans de l'encre qui sait quelle connaissance illisible sur ces pages que ces pages illisibles ont pu avoir à une époque est-ce que ça fait quelque chose si attendez si on essaye donc on peut pas l'utiliser ah oui c'est vrai que j'ai le j'ai le cristal donc je pense que je vais faire ça je pense que je vais utiliser le cristal si vraiment je suis dans la merde et que j'arrive pas à trouver mon chemin en vrai je suis vraiment pas à l'aise d'aller dans cette zone parce que la dernière fois c'était vraiment la galère et on pouvait rien faire dans cette zone je vous cache pas que je suis pas forcément à l'aise d'y aller parce que en plus on était perdus on retrouvait pas notre chemin en plus on a vu dans la dernière session pourtant moi elle s'appelle j'ai appelé son nom Demi ah Death approaches ah d'accord ok donc en fait c'est en restant dans cette zone qu'elle apparaît ça a l'air d'accord en fait elle apparaît dans cette zone putain what il y a un il y a un démon qui est apparu ok donc elle apparaît au bout d'un certain temps ça veut dire ah oui et donc ok donc quand elle apparaît elle nous elle nous poursuit en fait tout le temps ok hé c'est un malou est-ce qu'on peut acheter des on peut pas en acheter bah en tout cas lui il n'en vend pas j'ai combien de j'en ai six je regarde vite fait non 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 c'est une euh ouais et euh Pour le moment, je ne peux rien faire. Opal, Yellow Morel, Lotus Seed. Mais je crois que je n'ai pas du tout tout ça. Opal. Yellow Morel. Ah si, je ne vais pas voir quand même. Lotus Seed Pod. Quoi ? Bah, c'est pourtant ça. Cinq. Quatre. Six. Bah pourtant. Je comprends vraiment mal ce truc. Ah, d'accord. Ah oui, il faut vraiment que ça soit dans un certain sens. D'accord. Parce que sinon, ça ne marche pas. Crystal Shard, c'est Obsidian. Onyx, c'est Obsidian. Donc deux Obsidian. Ça, je crois qu'on en a pas mal en plus. Six. Deux Obsidian. Ah, attendez. Clear. Alors, Obsidian. Obsidian. C'était quoi ? C'était Obsidian. Onyx, Obsidian. Alors, ça doit être dans l'autre sens. Ça doit être Obsidian, Obsidian. Onyx. Non. Onyx. Obsidian. Mais... Allo ? C'est pourtant ce que tu me dis, je... Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ah, ou alors c'est peut-être qu'il faut l'autre Obsidian. C'est peut-être ça. Oui, c'est ça. Ok. Ah ouais, en plus, j'en avais qu'un. Ok, bon. Au moins, ça m'a rendu le... Ça m'a rendu celui que j'ai utilisé. Mais, 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 mais... Ah, j'ai deux levels à mettre. On va mettre dans Def. Ah non, j'ai encore des points. Et on va augmenter la Speed, en vrai. En vrai, je vais peut-être même monter la Speed à 25. Si ça me fait courir un petit peu plus vite, oui, c'est le cas. Donc, on va warp, on va retourner... C'est celui-là. Oui, c'est ça. On va save. On est d'accord qu'elle nous a dit qu'on pouvait rien faire contre la mort. Elle est pas tuable. S'il te plaît. Voilà. Ah oui, mais ça recule automatiquement. Ah, mais elle est plus là. Ok. Je pensais qu'elle serait toujours là, en fait. Je pensais qu'elle aurait été encore là, mais pas du tout. Ok. Donc, il va falloir qu'on court. En fait, quand on va être dans le mausolier, en fait, il faut pas que je m'occupe des ennemis, en fait. Je pense qu'il faut pas que je m'occupe des ennemis dans le mausolier. Oui. Ah oui, c'est vrai que c'est une zone où il y a des bruits bizarres. Au revoir. Alors. Je suis parti dans l'autre sens pour voir si ça pouvait me faire retourner rapidement là-bas. Mais j'aurais peut-être produit. Parce que ça va me faire perdre encore. Ah, te revoilà. Alors, on a fui, hein, la première fois. Parce que je suis tombé sur... En fait, la mort décide d'apparaître au bout d'un certain temps. C'est pas, en fait, un point... En fait, c'est pas le fait d'atteindre un point qui l'a fait apparaître. En fait, au bout d'un moment, le message Death Approaches est apparu. Et pareil, dans cette salle, il y avait un démon qui était apparu au milieu de la salle. Donc, je pense que le but, ça va être de pas s'emmerder avec les ennemis. On va courir. On va pas s'emmerder avec les ennemis. On va courir. On va essayer de trouver le chemin. Parce qu'en plus, sortir de la zone... Parce que je suis sorti du mausolée. Et ça n'a pas suffi, en fait. La mort me poursuivait encore. Donc, je pense qu'il faut vraiment courir. Essayer de se barrer le plus vite possible. Donc là, les ennemis me font pas trop de dégâts. Donc, tant mieux. Donc voilà. Donc là, on a cette zone. Je pense qu'en fait, le but, ça va vraiment être de sortir de la zone. Donc, je pense qu'il faut vraiment explorer. Et voir si on trouve quelque chose. Donc là, il y a une sauvegarde, de fait. Donc, si on meurt, tant pis. C'est pas grave. Je pense que le but, ça va être de faire ça. Ça va être de l'explos. Jusqu'à qu'on trouve le bon chemin. Bon, il y a des objets, mais je m'en fous. On va s'en battre un peu les couilles des objets, je pense. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de chemin. Donc, soit ici, il n'y a rien. Soit je ne sais pas. En plus, il y a pas mal d'objets, en fait, dans cette zone. C'est ça qui m'étonne. Ou alors, ça va vraiment être dans le labyrinthe. En fait, il y a un autre chemin qu'on n'a pas vu. Mais il y a un autre chemin. Et c'est ça... C'est ça qu'il va falloir faire. Ça va être de trouver cet autre chemin. Je pense. Non, là, c'est un cul-de-sac. Cul-de-sac. Celui-là, on a beaucoup de cul-de-sac. Pour le moment, mais pas de... de chemin qui nous amène quelque part. Ça, c'est un cul-de-sac. Donc là, on est au niveau du... truc. C'est bizarre, hein, cette histoire. On dirait qu'il n'y a rien dans cette zone. Très étrange. Ou alors, il y a une porte qu'on ne voit pas. Ou alors, c'est un passage secret. Il y a peut-être un passage secret quelque part qu'on ne voit pas. C'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'en fait, dans cette zone-là, il y a une porte. Il y a peut-être une pièce cachée ou quelque chose. Ça, on ne peut pas ouvrir. On est d'accord. parce que, pour le moment, il n'y a rien, en fait. Bon, la mort approche. On a dit que ce n'était pas grave. Si on meurt, tant pis. Le but, ça va être de chercher. C'est peut-être qu'on ne comprend pas ce qu'il faut faire, en fait, dans cette zone, pour le moment. Ah, bah, si tu veux, oui, je veux bien. Attends. Euh, je... Je vais me mettre sur Discord juste après. Je regarde là, si je trouve quelque chose. Parce que, voilà, pour le moment, je ne trouve rien. Donc là, je pense que la mort, elle va se rapprocher de moi tout doucement. Et je vais mourir. Je vais prendre la potion. Hein. Comme ça. Tranquille. C'est comme le Reaper de P3. C'est ça, hein. C'est clairement le Reaper de P3. En fait, on est trop long. Mais alors, en fait, c'est surtout qu'est-ce que je dois chercher ? Est-ce qu'il y a un passage secret ? Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a cette zone-là, en fait. Qui diffère, en fait. Mais pourquoi cette zone-là différerait du reste ? Ou alors, de l'autre côté, il y a cette zone qui existe. Ah, c'est peut-être un truc en mode symétrie. C'est peut-être ça qu'il faut que je regarde. Attendez. On va aller voir. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être qu'il y a une symétrie quelque part. Entre les deux couloirs. Et en fait, il faut prendre ça en compte. Si vous voyez, ici, on n'a rien. j'essaye de voir. Elle doit être là. Ouais, elle est là. On rappelle, on ne peut rien faire contre elle. On a essayé déjà. Voilà, vous voyez, on ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Après, on a vu tout à l'heure qu'il y avait la... Comment ça s'appelle ? Ah, putain, c'est vrai que... C'est vrai qu'il nous bouffe beaucoup en santé. Je crois que c'est par là. Je suis perdu. Aïe. Bon, on a des potions. De toute façon, si on meurt, c'est pas grave, on a dit. Voilà, ici. Et je pense que c'est ici. Il y a un truc qui change. Quand lui, il apparaît, vous allez voir, ici, on a... Voilà, regardez, il y a lui, là, qui apparaît. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Que lui, il apparaisse ici. Lui, il apparaît ici. Donc, est-ce que il a cette apparition qui soit là ? Est-ce que... Il y a peut-être une raison qu'il apparaisse là. Non, attends, je vais... Je vais mettre Discord. Attends, je arrive. Comme ça. C'est un démon. On en avait battu un dans la première session. Mais ça avait été galère de ouf. Alors, c'est pour ça que je me demande vraiment si on... Mais il apparaît, ici. Donc, je me demande s'il y a un lien, en fait. Il y a peut-être un lien. Avec ce personnage. Je me mets sur le groupe... Le groupe de Il aime. Je t'appelle sur ce groupe. Bonsoir. Bonsoir, Mister Cévu. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, comme je l'ai dit, je vais très bien, merci. Et toi ? Ça va, ça va. Mais c'est... C'est vraiment le décalage qu'il y a entre la voix que j'entends parce que forcément, j'ai dû couper le son du live et l'image et la synchrolaïde. Oui, parce que tu vas avoir le son avant... D'accord, d'accord. J'espère que ça te dérangera. Non, non, pas de souci. Moi, ça me fait plaisir d'être accompagné vu qu'en plus, je suis en stress avec la mort. Oui, je vois ça. Elle rôde. Mais ouais, ouais, ouais. Mais franchement, oui, encore une fois, c'était quoi ce machin qui a pompé comme ça ? C'est étrange. Il doit y avoir quelque chose. Ouais, je pense... Le 6, c'est que... Mais t'as pas une carte ? Eh ben non, il n'y a pas de carte dans ce jeu. Ah merde ! Ah ouais, c'est vraiment à l'ancienne. C'est à l'ancienne. En fait, si tu veux une carte, normalement, il faudrait la faire soi-même. Ah ouais ! Je suis pas assez patient pour avoir un bout de papier à côté de moi. Ah bon... Ah ouais... Ah ouais, d'accord. Donc vas-y pour te repérer parce que les couleurs, ils en ont souvent à se ressembler des fois. Bah là, en plus, c'est vraiment en mode l'ambiente. Putain, c'est vrai, il faut que je pense... Non, je l'avais récupéré, le bâton. Ah, ou alors le bâton... Parce que c'est vrai qu'on peut récupérer ce bâton, là, dans cette zone. Le Twisted Staff. Ouah ! Alors, est-ce que le Twisted Staff peut servir à quelque chose ? Peut-être que tu peux révéler une porte ? Qui c'est ? Enfin, je sais pas. C'est vrai, il y a une espèce de lampe. On va refaire comme tout à l'heure. On va juste éviter les ennemis. Et on va faire la technique de tout le temps aller à droite. La technique de tous les labyrinthes. Ah, une boule. Ou alors, il faut tuer tous les ennemis. Ah ! Ah bah... Dans cette zone, vu que c'est une zone fermée. Ok. Ah bah... Ça pourrait être... C'est vrai, c'est un peu compliqué. Ouais, il y a eu toutes ces boules roses. C'était bizarre. C'est des fantômes. Non, les boules roses. On va quand même faire la technique de je vais tout le temps à droite. Voir si on voit quelque chose qu'on aurait peut-être loupé. En tout cas, il y en a des items ici. Oui, en plus, il y a énormément d'objets. C'est ça qui m'étonne. J'ai l'impression qu'il y a toujours un objet qui pop dès que tu tuies une boule. Ils ont l'air d'avoir un tout drop assez loué. Donc là, on est revenu dans la salle qui est là. Donc là, on a bien cul de sac comme tout à l'heure. Donc là, hop, rien du tout ici. Donc là, on a la salle. Donc là, c'est la fameuse salle où on a des objets. Donc on va les prendre. Peut-être qu'il faut prendre tous les objets. C'est peut-être ça aussi. Là, on est vraiment sur de l'expérimentation. De toute façon. Là, tu vas à tâton. Là, c'est Pokémon Company. On enquête. Je me dis, on ne peut pas ouvrir les cercueils. Est-ce que là, il y a un truc ? Non, il n'y a rien. Parce que ça m'étonne que... C'est l'espèce de cristaux bleus, là. Attends, 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 attends. C'est normal, ça ? Ah non, oui, c'est juste que... Ah, oui, j'aurais pu. Bah ouais, moi aussi, je pensais... Mais non, c'est un bel défisage. Je pense que c'est vraiment juste parce que ça ne tape pas forcément dans le mur. Mais ça aurait pu. Oui. ça fait ce bruit, c'est... Boing. Ça, j'ai mis le son. Boing. Ah ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose au milieu de la salle. Non. Peut-être utiliser, justement, ce bâton contre le mob, aussi. J'ai l'impression que ça consomme pas de mana. Non, ça consomme pas de mana vu que c'est un objet, en fait. C'est bien ça. Là, il n'y a rien dans ce cercueil demi-ouvert. Ah, la mort approche. Il n'y a rien à faire. Elle est déjà là. Et en plus, quand la mort est là, on n'a plus les infos. Ça ne nous dit pas qu'on récupère les objets. Alors, on les récupère bien. J'ai confirmation que le contraire monte. Mais c'est vrai que les objets... En fait, la mort est là. On dirait, le jeu te dit « Ah, 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 plus rien n'est comme avant. » Il viendra à vous récupérer un jour. Ils sont partis dans les couloirs du temps. C'est ça. C'est quoi faire de la tête ? Moi, je suis connoisse en femme. Je vais là-dedans mais je me dis « Au secours. S'il vous plaît. » Mais en plus, c'est vrai qu'il y a énormément de zones où tu es en mode « Ah, bah, il y a un truc, là. Il va y avoir un truc. Ça peut pas être un cul-de-sac. » « Bah, si, c'est un cul-de-sac. » « Des fois, tu as l'impression que tu es déjà venu ici. » Là, on a fait le tour. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tuer les 2-3 ennemis qui traînent si on y arrive. Alors, attends. Parce qu'on a dit qu'il y a l'autre, là. Qui est apparu, là. Mais putain, lui, si c'est comme la première fois, je vais jamais réussir à le tuer. En plus, avec l'autre con, qui fait chier le monde. Ah ouais. Oh mon Dieu, les dommages. Et bien sûr, je veux rien que tu peux pas répliquer contre... Oh putain, comment il est arrivé ? Ouais, bah oui, c'est ça. Oh, quelle horreur ! Oh là là là. Ah mais lâche-moi, bordel ! Oh, ça c'est vraiment un passage de... Oh ! Oh putain ! Alors en plus, vu que l'autre est là, j'ai ma vie qui descend tout le temps. je cours dans la pièce. En fait, il glisse. tout le temps ta vie diminue tout le temps. Et si elle te joue en plus, tu perds. Dommage. Ah ! T'appuies avec l'autre. En plus, la touche pour tirer l'essor, c'est pas forcément une touche pratique. Ah bah c'est vrai, en plus, tu joues au clavier. Ouais, bah oui, ouais. Pour le plaisir. Oh là là là. Oh non mais, ce genre de joueur en 3D avec le clavier, assez compliqué. Attends, hop. Alors il est où ? Il est toujours là ? Il est derrière moi. Salut. Ok, je l'ai tué. Oh ! Ah non ? Ah bah d'accord, ok. Putain, parce que j'ai un décollage. Tu l'as eu, tu l'as eu. Il est en train de mourir, ok. Mais ça n'a rien fait. Bon bah on sait que ce coque, il a toujours... Bon, attends. On sait un peu ce que c'est. On va se téléporter, on va retourner au... On va retourner mes... Oh putain. Ma barre de vie est très basse. Oh ! Oh loulou ! Putain, t'as eu chaud ! Yes. Ok. Ouf. Ah, c'était... Rien à dire, Demi, non, rien à dire. T'as eu ? Ouais, j'essaye. Enfin. On va acheter... On va acheter quelques... Ah oui, d'accord, le prix qui augmente, puis on achète. Parfait. Ah oui, ça, oui, c'est aussi dans d'autres jeux. Euh... Eh ben, on est bien avancé. La question, c'est que je ne sais pas quoi faire. parce que c'était clairement le seul endroit où je pensais qu'on pouvait aller. Parce que je... Je ne me souviens pas qu'on ait obtenu de clés ou quelque chose dans le genre. On a eu un black book, mais on ne sait pas à quoi il sert. Ouais, ça, c'est vraiment d'accord. Ouais, bah oui. Ah ah ! On est d'accord que je ne peux pas ouvrir cette porte. On va peut-être être obligé d'aller regarder une petite astuce à un moment, si on bloque. Ah, après, j'ai pas pensé vu qu'on a le terrible sort du cercueil. Peut-être que le sort me permet de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Il va peut-être pouvoir me permettre d'aller dans des zones que je ne pouvais pas atteindre. Bon, là, je peux pas monter là-dessus. Je vais les voir. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais c'est peut-être tout simplement ça, en fait. On n'a pas de zone Athéniade en hauteur, ici. OK. Bon, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la toute première zone du jeu. On va voir s'il y a des coins qu'on ne pouvait pas atteindre avant. Non, pas ici. Ici. Retournons au Holobassine, le début du jeu. On roulera sur les ennemis, en tout cas, ça, il n'y a pas de souci. J'ai vu, tu étais level 48. Euh... Oui, level 48 de Claire de Saint-Malou. Eh ben... On va tenter des trucs. Voilà, on est là pour ça. Oh ! On va tenter un truc. On va tenter des choses. On est dans la zone où on commence. On est tombé du plafond, nous. Est-ce que... on peut remonter ? Est-ce que le jeu peut me permettre de remonter ? Oh, attend, déjà, il faut que j'arrive à empiler des... L'escalette de cercueil. Il faut réussir à empiler des cercueils. En fait, il va en foutre tout plein. Allez, hop là, le tas. On empile les caisses. Voilà. Alors, on empile les cercueils. Attendez, excusez-moi, je suis bloqué. Mais qu'est-ce que vous faites, sérieusement ? C'est quoi cette pièce ? Regardez-moi ça, c'est le bordel. Ben, vous voyez bien, c'est le dépôt. Le dépôt à cercueil, regardez. Comme je dis, c'est très cocasse d'avoir ça quand... Oui. Ah oui, parce que c'est compté comme... Comme un blow de... Ouais, il change de sang, ouais. Ouais, voilà. Je viens de voir. Alors déjà, est-ce que... C'est un peu compliqué pour se déplacer, excusez-moi, attendez. on arrive à... Je pense qu'il faut rajouter des cercles. Attendez. S'il vous plaît, laissez-moi aller tout en haut, au paradis. La lumière m'attend. Laissez-moi voir si je peux monter. Là, je suis complètement foutu. Jésus, j'arrive. Non, ça n'a pas l'air. Je ne pense pas. Ah, est-ce que... Est-ce que le développeur avait prévu ça ? Ah bah ça, non, j'ai touché le plafond. Non, non, j'ai touché le plafond. On a touché le plafond, ça n'a rien fait. Ok. Bon, déjà, on sait que c'est pas... Il n'y a rien ici. Bon alors là ? Regardez, là, il y a un beau trou, pile poil, devant ce... Alors, est-ce que je peux faire ça ? Hop. Ok. Ah, what ? Oh, c'est quoi ça ? Ouh. Ok, je pense que... Il y a un truc. Ah, non, ok. Ah, on peut faire ça, regarde, voilà. Ah oui ! Tant pis, ça marche. Ah non ! C'est comme dans Minecraft, hein. Ah non ! oh là, 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 je... Non ! Cet homme qui essaye d'empiler des caisses, mais en fait des cercueils. C'est ça. Il est mort dans ses propres cercueils. Cet homme décède. Cet homme décède dans ses cercueils. C'était le grand lot de la vie. On a compris, ok, ok. Ça marche pas ! Ok, on a compris, on a compris. Alors, attends. Il y a un endroit, je pense que ça peut nous aider. Ici. Voilà, c'est ici. Ici, il y a cette zone-là. Voilà. Ça, je vais le faire. Non, part dans l'autre sens. Non ! Putain ! Voilà. Alors, il faut réussir à... à les placer correctement, c'est le seul souci. C'est un peu le souci. On peut pas le pousser, non. C'est compliqué. Je pourrais essayer de sauter, mais bon, je suis pas sûr de sauter assez loin pour ça. non. Ah si, c'est bon, ça passe. c'est bon. Ok, y a-t-il quelque chose ? Y a une porte. Donc, c'est une nouvelle zone. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada